« En effet, Dieu n'est pas un homme comme moi. Je ne peux pas lui répondre et nous ne pouvons pas aller ensemble au tribunal. Entre nous, il n'y a pas d'arbitre pour poser la main sur nous deux. » « Pour payer mes études. C'était plein d'aventures. J'ai fait plein de choses différentes. Je vais t'en raconter une. C'était pendant l'été. Je travaillais dans un grand magasin. Et bon, les boulots d'été pour les étudiants, ce n'est pas toujours des conditions extraordinaires. Et je faisais vraiment mon boulot du mieux que je pouvais. Mais c'était un peu des sauvages parce qu'ils m'avaient mis au rayon des boissons. Normalement, on ne met pas trop les femmes par là parce qu'il faut porter des palettes très lourdes. Ça fait partie des choses très fatigantes à faire dans un grand magasin, dans un supermarché. Mais vraiment, je faisais de mon mieux. J'essayais de faire ça bien. Et un jour, je suis convoquée par le chef du chef de mon chef. « Aouch ! À quelle sauce je vais te manger, moi ? » Et quand j'arrive, on me fait des reproches sur quelque chose que je n'ai pas fait. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas venu pour discuter ou pour que je puisse m'expliquer. On est juste venu m'envoyer dans la tête qu'il y a ça qui n'allait pas et que c'était ma faute. Or, je savais bien, moi, que je ne m'étais pas occupée de cette partie du rayon, que c'était mon chef qui l'avait fait et qu'il s'était défaussé. Mais je n'avais aucune possibilité et aucun moyen de discuter. Et je peux te dire que là, la frustration, le sentiment d'injustice et cette impression que comment vous voulez que je discute ? Je n'ai pas d'intermédiaire, là. Je suis toute seule à vivre mon injustice et à avoir mon ressentiment. C'était un sale sentiment à avoir. Je relisais Job il n'y a pas longtemps et donc je suis tombée sur le texte que je t'ai lu là tout à l'heure où c'est Job qui vit plein de trucs vraiment difficiles et injustes. Il est malade, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants, même sa femme lui dit « Mais maudit Dieu, il meurt ». Il est tout seul et en plus, il y a ses amis, je me déguilmets parce que des amis comme ça, moi, j'en veux pas, qui viennent et qui lui disent « Mais si t'es malade, c'est de ta faute, t'as fait quelque chose de mal ». Et il est tout seul et il dit « Mais ce n'est pas juste ce qui m'arrive. Moi, je voudrais que Dieu soit presque un homme comme moi pour que je puisse parler avec lui, pour que je puisse défendre ma cause parce que là, Dieu, c'est Dieu, donc il est bien trop haut dans le ciel et je ne peux pas discuter avec lui. » À mon petit niveau qui n'avait rien à voir avec Job, je pense que c'est ce même sentiment de frustration de dire « Mais voilà, comment on voulait discuter avec Dieu ? » J'ai un peu l'impression que Dieu a répondu à Job, qui m'a répondu à moi aussi, en devenant un homme en Jésus-Christ. Parce que la Bible et en particulier le livre des Hébreux nous dit que Jésus peut nous comprendre parce qu'il a eu les mêmes tentations et les mêmes difficultés que nous. « Et ça, je trouve ça tellement important que Dieu ait fait le choix de dire « Puisque tu as peur de me parler, puisque tu as l'impression que je ne vais pas pouvoir comprendre, que je suis trop haut, trop loin de ta réalité, attends, je viens te rejoindre dans ta réalité, vivre ce que tu as vécu pour que tu puisses parler avec moi, discuter avec moi et que tu puisses te sentir en confiance. » Alors si tu as des frustrations, si tu as des choses difficiles et que tu as un doute, enlève le doute. Tu as le droit d'aller devant Dieu, tu as le droit de lui en parler parce qu'il est capable de comprendre ce que tu traverses.